Yo les gars, c'est un hoste. Dans cette vidéo, il s'est passé une tragédie. Et à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que j'étais une personne très chanceux ou mal chanceux. Sur ce, bonne visionnage. Tout a commencé par un fruit qui a été détecté dans le serveur. Vu que j'ai le fruit notifié, quand les fruits spawnent dans le serveur, je reçois des notifications comme quoi les fruits ont été spawned dans le serveur. Cependant, j'étais à la maçon au troisième monde et je reçois un fameux message que les pirates ont été repérés et ils sont en train de s'approcher vers le château. Donc, le château c'est Castel of the Sea. Je m'y rends directement et j'entends qu'ils spawnent. Dès qu'ils ont spawn, j'ai commencé à les faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fruit légendaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et quand est-ce que j'allais arriver ? Donc, j'ai décidé d'aller dans mon serveur discard vu qu'il y a un salaud pour trade. J'ai décidé de spam ma proposition de Venom échange contre Doug. Sauf que par malheur, j'ai eu personne qui voulait l'échange. Donc, je suis resté dans le serveur pendant des millénaires d'heures. Je me suis souvenu qu'il y avait un fruit qui était détecté dans le serveur. Donc, du coup, je suis revenu le récupérer. Donc, cette fois-ci, je me suis retrouvé avec deux fruits. Le fruit de Venom et le fruit de Barrière. Mais bon, vu que j'avais le fruit de Porte, enfin, le fruit de Dour, je me suis téléporté directement à la maçon. Voilà. Ainsi, comme ça, j'ai pu me retrouver chez moi. Et j'ai aussi décidé d'aller random. Ainsi, comme ça, je pourrais avoir plusieurs propositions pour pouvoir avoir le fruit de Doug. Et là, je vois mon argent qui était à 8 milliards et qui se diminuait à 369 850. Mais au moins, j'ai pu retrouver une nouvelle fruit qui était encore plus légendaire que le premier, qui était le fruit de Dragon. A ce moment-là, j'étais content parce que j'avais toutes les chances de pouvoir faire l'échange afin de retrouver mon fruit de Doug. Enfin, être prêt à échanger Dragon contre Doug, c'est risqué mais ça valait le coup pour moi. Parce que c'était le dernier fruit qui me restait avant d'avoir toute la collection au complet. Mais avant de vouloir aller faire cette proposition d'Amonster Vardes Guard, que je voulais faire l'échange de Dragon contre Doug. J'ai d'abord voulu regarder les fruits que j'avais eus. Et soudain... Après avoir passé une tragédie pareille, je ne sais vraiment pas quoi passer de moi. Seul vous pourra me le dire si j'ai été chanceux ou pas. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour me soutenir. Et aussi à laisser un commentaire de ce que vous en pensez. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Enfin, espérons que j'aurez le courage d'en faire. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501